C'est une soirée spéciale d'improvisation. Bonne soirée, Stéphane Bellavance, accompagnée d'Anaïs Savron. Bonsoir! Alors, un match d'improvisation comme il ne s'en fait plus, il sera intergénérationnel ce soir. Oui, ce soir, on souligne les 40 ans de la création de la LNI. Bonne soirée, tout le monde. Toujours rêver d'inventer une joue théâtrale. Albert Gravel et Yvon Leduc présentent un spectacle de théâtre improvisé. Dès que les gens vont être au courant de ce sport magnifique, ça va irradier forcément. Le jeu de la LNI deviendra la source même de la communication entre les aides à l'échelle de la planète. Bienvenue à ce match de la Ligue nationale d'improvisation. C'est ce soir qu'aura lieu la première diffusion télévisée de la Ligue nationale d'improvisation. Les jeunes, lâchez la drague et improvisez! La Ligue nationale d'improvisation fait des petits dans toutes les écoles du Québec et aussi à travers le monde. Nous allons essayer d'implanter la LNI en Belgique et en Suisse et tout ça pour jeter les bases d'un mondial à travers la francophonie. Mesdames et messieurs, bienvenue au cabaret du Casino de Montréal pour ce match qui célèbre le 40e anniversaire de la Ligue nationale d'improvisation! La LNI a un joyeux culturel québécois. Et ce soir, c'est un match, on va la jouer classique, hein, à la LNI, avec trois périodes, comme on le fait, à la LNI, avec deux équipes de six joueurs. Deux équipes de six joueurs, trois filles et trois garçons de chaque côté, contrairement à la LNI d'aujourd'hui, qui se joue maintenant à quatre contre quatre. Et l'arbitre officiel de la soirée, il a créé le rôle de l'arbitre en improvisation. Accueillons-le comme il se doit, M. Yvan Ponton! Yvan Ponton, un meuble de la LNI, une légende, un personnage. Il est là depuis le tout premier match, 21 octobre 1977. Passons maintenant à la présentation des deux équipes, en commençant par l'équipe des Rouges. L'entraîneur, Benoît Chartier. Benoît Chartier, coach de la LNI depuis plusieurs années. Oui, associé à l'équipe des Jaunes. Il est coach depuis 14 ans de l'équipe des Jaunes. C'est un auteur dans la vie qu'on peut voir aussi en chronique à la radio, à la télévision. Numéro 3 et capitaine de l'équipe, Michel Rivard. Ah, on est heureux de voir Michel aéros pour enfance en improvisation. Je le regardais à la télévision à la LNI, il a marqué la musique. C'est un grand au Québec, dans le monde de la culture. Le numéro 7, Salomé Corbeau. Eh bien, c'est parti des joueurs qui sont toujours à la LNI. Absolument, elle joue toujours. 16 saisons à la LNI. C'est une joueuse qui est souvent nommée pour le trophée de l'utilisation du français. Le numéro 9, Yves Dégagné. Yves Dégagné a débuté la LNI en 1979. Il était recrut de l'année. Le numéro 5, Pierre-Luc Funk. Eh bien, le plus jeune joueur ce soir. Absolument, 23 ans, le plus jeune ce soir et le plus jeune, toujours actif à la LNI. Le numéro 4, Sylvie Moreau. Eh bien, Sylvie Moreau, c'est une joueuse complète qui pourrait nous surprendre sur plein de facettes du jeu. Absolument, Sylvie peut tout faire. Et la numéro 8, Sylvie Potvin. Sylvie Potvin qui a joué à la LNI il y a plusieurs années et qui est une habituée des matchs spéciaux. Pour l'équipe des Bleus, l'entraîneur Marcel Sabourin. Eh bien, le doyen ce soir qui est présent avec nous, on est très content de l'avoir de ses 82 ans. 82 ans. La LNI a été très, très longtemps coach à la LNI. Tente de la renommer depuis 2000 fois. Eh bien, voilà, les gens se lèvent pour M. Sabourin. Un bel hommage. C'est très émouvant tout ça. Le numéro 10, c'est capitaine de l'équipe, Gaston Lepage. Gaston Lepage. C'est le seul joueur présent ce soir qui était là au tout premier match de la LNI en 1977. Il jouait. Le numéro 13, Réal Bossé. Réal Bossé qui joue à la LNI depuis 20 saisons. 20 saisons. C'est un record ex-écho avec Sophie Caron. Le numéro 6, Sophie Caron. Eh bien, on parlait d'elle, la voilà justement, celle qui arrive. Une grande joueuse de la LNI. On la surnomme la Henri Richard de la LNI. Pourquoi, Néisse? Parce que c'est la joueuse qui a remporté le plus de coupes charades, le plus de coupes de la LNI. Le numéro 12, Patrice Mécuyer. Patrice Mécuyer, je suis tellement contente de le voir ce soir. C'était mon joueur préféré quand j'étais enfant et que je regardais la LNI à la télévision avec mon papa. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui quand il a fait un retour au jeu en 2006. Le numéro 11, Joël Paré-Beaulieu. Joël, qui va me surprendre. Elle est une joueuse avec qui tout le monde veut jouer. D'ailleurs, elle a remporté à deux reprises le propre joueur préféré de ses pères, avec raison. Et la numéro 5, Sonia Bachon. Parmi sûrement les joueurs aussi plus nerveuses ce soir à rentrer sur la glace. Elle a toujours l'un peu peur de faire de l'info, alors imaginez revenir après des années. Ça va être la plus nerveuse sur le banc des joueurs. Mesdames et Messieurs, bon match à tous! Il y a des joueurs qui n'ont pas foulé les planches sous la glace de la LNI depuis plusieurs années. D'autres qui font partie de la LNI en ce moment. Alors ça promet pour ce soir. Et naturellement, il y aura une équipe gagnante à la fin de la soirée. Hé, bon match. Improvisation comparée qui a pour titre « Ça bardait ce soir-là chez Clémence ». Nombre de joueurs, deux joueurs par équipe. Catégorie libre. Durée 1 minute 30 secondes. Eh bien, on y va avec une improvisation historique pour commencer. « Ça bardait ce soir-là chez Clémence ». C'est une des premières improvisations qui étaient faites à la LNI et qui devenaient un peu l'improvisation protocolaire qu'on ressort dans les grands moments de l'eau ce soir. Il est revenu quelques fois dans l'histoire. Et c'est une très bonne idée de commencer un match par une comparée. Ça permet aux deux équipes de briser la classe. Bleu. Alors la rondelle a tourné de ce côté des Bleus. Les Bleus vont choisir. Bleu. Les Bleus, décide de commencer. Oh, c'est audacieux. Écoute, moi-même, mon insignifiant. C'est pas de même que ça se passe, comprends-tu? C'est pas de même que ça marche, les affaires. Là, tu vas m'écouter parler. Ah! Je vais te dire une affaire. Écoute, moi-même. C'est mort. Je vais l'autre main. J'aime plus ça, mon jeu sexy. Mais oui, c'est ça qui t'allumait. Oui, mais là, j'ai les boules qui vont d'un bord pis de l'autre. Tu me frettes trop fort. C'est joli. Frappe-moi une dernière fois. Un coup de langue. Ça, ça fait mal. Ma femme sera pas contente. Elle est jamais contente. Il est temps que tu comprennes. Depuis le temps que je rêve de toi. Ah! Viens-y. Va chier. Tu es tellement beau quand tu es rouge, ces joues. Les bisous et des gifles en partant, ça promet. Ça brise la glace de façon ferme, disons-le. Madame Clémence? Madame Clémence? Moi et les autres, oui, tristes, on a des revendications. Je vous écoute. La gang de filles qui n'a pas de secondaire 2. Parce que vous pensez vraiment très sincèrement que ça m'intéresse, moi, de vous sortir de la misère. Vous avez encore tué mon chat. Vous parlez trop vite, là. Vous n'aimez pas ça. On n'aime pas ça, moi et les waitresses. C'est notre première revendication. Vous parlez trop vite. Je vais parler très lentement pour toi. Vous êtes moqueuse. Vous êtes moqueuse. Puis moi et les waitresses, on n'aime pas ça. Ok, fine. Là, si on peut arriver, mon juré qui viendrait... Plie les napkins. Ferme ta gueule puis plie les napkins. On va faire un chaos dans votre barbelle. Puis vous êtes violentes. Hein, les filles? Les filles? Tu m'avais juré que c'est... Claudia, va plier les napkins. Sinon, c'est un vrai coup de pied que tu vas manger dans le frère. Ben oui, c'est bien sûr. On va aller plier les napkins. Un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le boss ici. Chez Mme Clémente. Moi, ça a l'air que j'ai moins billé. Fait que je sais comment exploiter du monde. Non, mais c'est pas compliqué, là. À 11 et 50 $, vous êtes bien correctes. Un rédondiel à l'école. Claudia, regarde-moi dans la face. Oui, Mme Clémence. Je suis capable de vous regarder là en face. Les filles! Claudia, Claudia, viens ici. Ça, c'est les clés du restaurant. Vous êtes votre genre de préférée? Non, il est à toi à cette heure. Dêlez-les, les connasses. Ben, deux propositions complètement différentes pour cette première improvisation. Sur cette improvisation, comparez votre vote. Mais l'ambiance semble bonne des deux côtés, présentement, sur le bord. Bon contre, bon contre, let's go. Oh, on y va pour un comptage, cette fois. Donc, ça va arriver dans des moments où le public est plutôt décide, Anaïs. Absolument, le public décide de voter pour une couleur ou pour l'autre. Et parfois, l'arbitre préfère compter que de décerner le point. Rouge! 63! 63! Bleu! 192! 192! Vous êtes à plus de 100 votes de décors! 1-0 pour aller bleu. Improvisation mixte qui a pour titre texto compromettant. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 2 minutes. Alors, une 2 minutes texto compromettant. Genre d'impro. Genre de titre d'impro qui n'a pas pu avoir lieu il y a 40 ans. Je ne sais même pas si tous les joueurs vont comprendre ce que c'est. Je pense à Yves Dégagné, Gaston Lepage, bien entendu. Non, mais tout de suite après une impro plus historique. Oui. On y va avec quelque chose de très, très moderne. Je pense qu'on va faire face à tous les joueurs ce soir. Très rassemblables. Et là, je regarde, on semble envoyer Pierre-Luc Fong du côté des rouges. J'ai le manipule de le chandail. Contré à le bosser, ça promet. Oui. Oui. C'est moi. C'est une partie de toi que je n'ai jamais vue, là. Oui, c'est des photos secrètes. C'est des Snapchat. Des quoi? Tu envoies ça, puis ça disparaît à tout jamais après. Ok, je vais répondre, moi aussi. Ok. C'est ça ton numéro? C'est ça mon... Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, c'est mon numéro. Ha, ha! Oh, bien. C'est décevant. Tu t'attendais à quoi? Bien, je ne sais pas. Quelque chose de plus personnel. Bien, premier rendez-vous à nous, moi, je trouve que c'est correct. Ok. Je n'ai pas obligé de se tout montrer tout de suite. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ma vie se passe ici. Moi, c'est la première fois, je me trompe un peu. J'ai des gros pouces, des petits maudits caractères de merde. Ça fait que des fois, je fais des mots, puis je me fais autocorriger par un bébelle. Mange, je ne comprends rien. Moi, j'ai découvert les émotis... les émotis Jones. Moi, c'est... Je vais t'envoyer un bonhomme qui... il fait une petite langue coquine, comme ça. Puis ce n'est pas ma face. C'est une face qui avait déjà dedans. Moi, j'ai une crème... J'ai quelque chose, la crème molle brune, ici, pour moi. Eh bien, on y est... À qui aura la république la plus drôle? Est-ce qu'on va chercher un peu, j'ai l'impression? L'arbitre décerne une pénalité de non-respect. De la carte aux deux joueurs. Bossé et foc! Non-respect de la carte, c'est sûrement le thème, ici, puisque la catégorie était libre, le nombre de joueurs était limité, la durée, voilà. Donc, M. Lepage, ici, qui vient demander tes explications. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, là? Parce qu'on n'est vraiment pas sûr. Je pense, M. Lepage, que vous et moi, on a assez vécu pour savoir qu'il n'y avait rien de compromettant là-dedans. C'est parce que les textos, c'est nouveau, vous comprenez. C'est ça, allez-vous pratiquer. Oh, c'est fort! Bravo! On aime Yvan Ponton, on l'aime. On aime Gaston Lepage. On aime le détester, en fait. Sur cette improvisation, votre vote. Mais on peut dire qu'il y avait raison, parce que le thème était en texto comprometteur. Complètement. Mais des fois, on laisse tomber le thème quand on a du plaisir à jouer, puis on accepte la punition. Bien, une majorité rouge ici, donc, on crée l'égalité tout de suite. C'était 1-0, on passe 1-1 maintenant. Et puis, comme on dit dans le monde de l'impro, 1-1, c'est un nouveau match, c'était pas... C'est pas un nouveau match, rien de moins. Alors, on va faire une courte pause à Anaïs et on revient avec les 40 ans de la LNI. Tout de suite, tout de suite. On est de retour aux 40 ans de la LNI et c'est maintenant 2 à 1 pour les Bleus. Et là, on va vous dire, c'était pas comme ça avant la pause. Eh bien, c'est qu'il y a eu une improvisation qui s'est jouée durant cette pause, qui était un peu confusionnelle. Oui, d'ailleurs, les 2 équipes ont mérité une pénalité de confusion là-dessus. C'était les joueurs Sylvie Pogvin et Gaston Lepage qui ont commencé. C'est drôle, j'avais beaucoup de vocabulaire pour quelqu'un de 22 ans. C'était bon à voir, mais c'était dur à comprendre. On enchaîne avec la suite de cette 1ère période. On écoute M. Lamy. Improvisation mixte qui a pour titre « Si j'ai mon meilleur ami ». Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. « Si j'ai mon meilleur ami » maintenant. Et là, déjà, on sent juste par l'attitude des joueurs que la glace est brisée. Ça commence à être réchauffé. Ah oui, l'énergie commence à monter parce qu'il y a ça en improvisation. Il faut que le cerveau se mette en branle. Ça sert à ça les caucus aussi. On lance plein d'idées. On se donne plein d'informations. Après ça, on part avec ça et on va voir ce que ça donne avec l'autre équipe. On semble pas avoir décidé qui va y aller. Oh, Michel Rivard. Première performance ce soir. C'est un petit peu exagéré ce que le curé a dit. Trouves-tu? Bien, premièrement, il ne connaissait pas pantoute. T'as vu ce qu'il a dit? Bien, voyons, on ne me connaissait pas. Pour qui tu te prends? Ce que le curé a dit, c'était vrai? T'es d'accord avec ça? Bien, il y a des affaires avec lesquelles je ne suis pas d'accord, comme qu'il repose en paix dans un jardin du Seigneur. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais toi, le bout où il disait que j'étais sa meilleure amie, bien oui, je suis d'accord. Avec quoi? Tu n'es pas en accord, toi? Je ne suis pas en accord avec le fait qu'il soit sa meilleure amie. Parce que toi, tu penses que c'est qui, son meilleur ami? Bien, moi, je pense que c'est moi. Ah, bien, regarde donc. Je pense que c'est moi qui est là depuis le début. C'est moi depuis le début que je suis là avec lui. Puis que même si c'est un trou de cul, parce qu'on s'entend que c'était un moyen trou de cul, j'étais là à toutes les fois qu'il a fourré quelqu'un. J'étais là à côté de lui. C'est vrai que tu étais là quand il m'a fourré, moi. J'étais caché, mais j'étais là. C'est spécial. Il avait insisté. C'est lui qui avait insisté. Il m'avait trouvé une petite cachette. C'était une cachette confortable dans le garde-robe. Il y avait un petit trou, j'ai tout vu. Mais j'étais là. Mais c'est quoi ma vie? Moi, je pensais que c'était mon meilleur ami. Je pensais que toi, tu étais un traître. Puis là, il meurt. Puis je ne peux même plus m'expliquer avec lui. Allô? Tu sais, la fois que tu étais cachée dans le garde-robe, pendant que je me faisais fourrer. Oui. Je n'ai pas des gaz. Ce n'est pas des gaz? Non. OK. C'est dû pour là, là? On dirait dans deux semaines. Oui, c'est un 38 semaines, ça. Il me laisse une lettre. Ah, ben, regarde-ons ça. Grosse conne sale. Tu ne seras jamais capable d'élever un enfant. Quand tu accoucheras, donne cet enfant à mon meilleur ami. Mais c'est moi, ça! Il n'a pas écrit de nom. C'est vrai que tu étais sa meilleure amie. Il n'arrêtait pas de me parler de toi. Il était toujours en train de dire, Sophie, Sophie. Non, 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 Paul, ça me revient. Non, 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 il disait, le petit poignard, je l'aime bien. Lui, c'est mon best. C'est mon best. Oui, oui, il disait, c'est moi, c'est mon... En même temps, c'est écrit, mon meilleur ami. Ben, regarde, regarde pas, là. C'est écrit, mon, à moins qu'elle. Ben, c'est vrai qu'elle a une moustache. C'est dur à savoir. Oui, mais... Mon meilleur ami. Je le dis. Tu... Vas-tu pouvoir m'aider? Je ne sais pas quoi faire avec ça. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Ça a été plus vite que je pensais. Oh, mon Dieu, il est beau, ça, gars! C'est un épro qui a duré plus de trois minutes. On en a fait plus encore un peu, quelques minutes, encore. L'histoire commence à se développer. Sur cette improvisation ensemble, votre vote. Une belle utilisation du chandail, ici, de Sophie Carse. Oui, il y a des joueurs qui utilisent beaucoup leur chandail, leur soulier, les accessoires. Et en attendant, tout pour moi. Point. Oh! Un point rouge, c'est maintenant deux à deux. Moi, j'ai quand même eu une pensée pour Joël Paré, qui est probablement née pendant que Michel Rivard jouait déjà à la LNI, qui monte et qui tombe devant lui. Est-ce que t'es capable de rester concentré? Improvisation comparée, qui a pour titre Motel de banlieue. Nombre de joueurs illimité. Catégorie Improvisation à la manière d'une publicité. Durée 30 secondes. Oh, comparer 30 secondes, on va chercher un concept, hein? Ah oui, à la manière d'une publicité, on dirait que ça nous enligne vraiment. Alors, on va nous présenter deux publicités, comme on a envie de les faire. Et là, ça va être intéressant de voir la rondelle. Effectivement, parce que là, il y a une rondelle côté rouge, côté bleu, qui permet au Capitaine de choisir de commencer ou de laisser commencer. Si on a une super bonne idée, et qu'on ne veut pas que l'autre équipe nous la vole, on commence. Mais si on veut avoir le temps d'y penser, on passe en dernier. Bleu! Rouge! Rouge! Alors, les bleus essaient de faire commencer les rouges. On voulait penser plus longtemps du côté des bleus. Oui, alors, combien vous dites? Ah bon? Deux dollars pour 30 secondes. C'est bon, ça? Une petite shot de 30 secondes. OK, très bien. À quel endroit? Très... Ah non! Ah non, ça ne sera pas possible, ça, madame. Non, pas avec vous. Non, ça ne sera pas possible. Oui? Chez Motel, ça va vite. Ça va vite. Vous voulez être là pour 30 secondes, une minute, deux minutes, on a toutes les durées que vous voulez. Monsieur est satisfait, hein? Très satisfait. Pas évident quand même de trouver en 20 secondes un concept qui se place en 30 secondes. Bon, alors là, c'est simple, ça, c'est lit. Vous ne l'aimez pas, c'est lit pareil. Vous avez la machine qui est supposée brasser. Elle brasse plus, mais dans le temps, elle brasse en simoniac. Vous avez ma femme, c'est en option. Je ne sauterai pas sur l'option de trop vite. Mais c'est pas mal comme le reste, c'est pas ses dents. Maintenant, c'est pas très cher. Alors, remarquez, là, ce qu'il se passe, c'est ici. Vous mettez de l'argent là-dedans, on se contente de ça. On monte à Laval! On met deux propositions similaires, quand même. Les deux impôts se ressemblaient, mais on a réussi chez les Rouges à faire une vraie publicité, trouves-tu? Effectivement, effectivement. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Et ça semble rouge. Rouge! Majorité! Trois! Rouge! Alors, donc, le point des Rouges, maintenant, c'est trois pour les Rouges et deux pour les Bleus. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine la première période sur un pointage de trois à deux! Si la LNI a réussi à avoir 40 ans aujourd'hui, si la LNI a fait autant de petits au Québec et dans le monde, on lui doit beaucoup. On connaît, le public connaît Robert Gravel comme fondateur de la LNI, mais cet homme-là, en 1977, était à ses côtés. Il veillait à la production, à la structure de la LNI. Il a veillé pendant de nombreuses années à un nombre infini de détails concernant la LNI et le match d'impro. Il a été le directeur général et le directeur artistique de la LNI. Il a contribué de façon extraordinaire au développement de l'improvisation au Québec et dans le monde. Accueillez avec moi, le cofondateur de la Ligue nationale d'improvisation, M. Yvon Leduc. Alors, on souligne donc la présence d'Yvon Leduc avec nous ce soir, cofondateur de la LNI, donc. Il a cofondé en 1977 avec Robert Gravel le spectacle de la LNI, le théâtre de la LNI. Et d'ailleurs, récemment, il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour avoir fait rayonner le Québec et la culture. On est très, très fiers. Un moment émouvant. Et Anaïs, depuis 40 ans que le jeu de la LNI est pratiqué, je t'invite, toi et tous les téléspectateurs, entendre certains des joueurs qui étaient présents lors du tout premier match de la LNI en octobre 1977. À l'automne 1977, Robert a contacté des acteurs et des actrices pour jouer à ce jeu de fou qu'il avait inventé avec Yvon Leduc. Et on s'est rencontrés pour mettre en place ce jeu-là. On a fait une première répétition. Sauf qu'il n'y avait pas de public ce soir-là. On a fait ça à minuit à peu près parce que les gens sortaient des vrais théâtres, des acteurs. Et la répétition, moi, ça m'avait horrifiée, saisie en me disant, je ne suis pas à la bonne place, je ne serais pas capable d'improviser comme ça. Puis il y en avait qui étaient déjà très efficaces, puis d'autres comme moi, lentes. Improvisation mixte qui a pour titre le matin de Noël. Je pense qu'après la répétition qu'on a eue, qui était, bien, disons-le, pas mal catastrophique, quand tout le monde est rentré chez eux en disant, on dit, on s'en va à la mort, ça va être quoi, ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que je n'oublierai pas le moment où on a comme entendu du bruit dehors et qu'on a regardé par les fenêtres en bas complètement et il y avait une file, mais une file de monde qui allait juste à l'autre coin, qui s'en venait au spectacle. Je pense qu'on avait déjà la chienne, mais là, on ne l'a eue pas à peu près. Mais toute la fébrilité de ça, l'hymne national ne serait-ce que ça qu'on faisait au début. Et la grande surprise, ça a été une surprise extraordinaire parce que c'est un succès instantané. Moi, j'étais assez orgueilleuse dans ce jeu-là. Mais ça te rend humble face au travail d'acteur. Tu t'es commise. C'est un grand acte de courage de faire partie de la Hélénie, selon moi. Alors, on est de retour au 40 ans de la Hélénie. On est sur le point de commencer cette deuxième période. Les Rouges mènent présentement 3 à 2. Les deux équipes semblent en feu présentement. Absolument. Ça va de mieux en mieux, je pense. Improvisation comparée qui a pour titre Confession sur l'oreiller. Nombre de joueurs illimité. Catégorie improvisation chantée. Durée une minute. Alors, une comparée d'une minute, mais avec une catégorie chantée, on a entendu les mois dans la foule. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des joueurs qui deviennent des valeurs sûres enchantées pour chacune des équipes. Par exemple, ce soir, moi, je serais pas surprise de voir Sophie Caron et Michel Rivard monter sur la patina. Bleu. Rouge. Les bleus, laisse commencer. Les rouges. Alors, Éric Deranlot, notre musicien, musicien de la Hélénie, qui va accompagner les joueurs. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Alors, ça tombe bien. Si fort. Alors, ça tombe mieux. Je te crois mort, parfois. Mais pourquoi voudrais-tu que je sois là ? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais raconte-moi, cette fois, sur la plage, tu étais là, j'étais là, qu'est-ce qu'on a fait ? Je m'en rappelle plus. Nous n'avons fait que passer Le coquillage regardé Le coquillage regardé Je t'ai vu sortir de ce coquillage telle une Vénus Presque une... Une solide performance de la part des Rouges. Absolument. Sylvie Barrault fait partie d'un groupe des Country Girls. Tout à fait. Beaucoup de pression chez les Bleus, présentement. Bravo. Je fais quelque chose. T'as laissé un message sur l'oreilleur Je te quitte, baby Attends-moi Et puis, j'en reviendrai pas Parce que toi T'es encore là Ça fait que j'vois dormir seule Toute seule Avec moi-même Avec moi-même Tu vas le regretter Wow ! Elle a poussé la note Sophie Garron, c'est la spécialiste de chanter à la LMI Je pense que je ne l'ai jamais vue assise sur un banc quand il y avait une Chanté Mais on va se le dire Il y avait beaucoup de pression chez les Bleus parce que la performance des Rouges était incroyable Mais des filles relevées J'ai bien hâte de voir ce que le public va choisir S'il vous plaît sur cette comparée votre vote Eh bien Sophie Garron a séduit une bonne partie du public Ça prendra quand même un comptage Mais c'est très serré actuellement Oui On aime ça les comptages serrés parce que ça prouve qu'on a apprécié les deux improvisations Bleu 139 139 rouges 119 119 Oh! Comme c'est très serré! 139 à 119 seulement 20 votes de différence Improvisation mixte qui a pour titre La fausse bonne idée Nombre de joueurs illimité Catégorie libre Durée 2 minutes Alors donc une improvisation de 2 minutes La fausse bonne idée Alors on va revenir maintenant avec une improvisation plus conventionnelle peut-être Mais mixte Ça a commencé fort Oui et ça donne le ton Une bonne improvisation en partant Fait que là on attend la prochaine improvisation La barre est haute T'étais d'accord finalement? Oui Ça m'a fait assez plaisir quand j'ai reçu ton texto Oui! C'était comme il faut Comment c'est... C'était bien décrit T'as pas fait de faux Pour la première fois Ok c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Parce que tu sais Moi la technologie C'est comme Je sais que c'est pas ton fort Fait que non T'étais capable de stationner Oui 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 J'ai vu ça J'ai vu ça par mon chanser Tout ça C'est... J'ai dit Coudain stationne Elle stationne en parallèle C'est bon Ils mettent le... Ils mettent l'image de tout ce qui se passe en arrière Mais je suis pas capable de... Tu devrais regarder en avant Fait que je regarde par moi-même Tu devrais regarder en avant Je peux dire un moment donné Je vais m'habituer Même que je me suis dit Qu'on pourrait peut-être se partir ça Des vidéocassettes De show d'en arrière Tu sais de... Hé tu mets ça Puis là tu recules T'as Shining T'as l'impression T'as l'impression Que tu recules Shining Mais ça tu me dis ça Hein? Tu me dis ça Parce que je suis directeur Des programmes De Radio-Canada Oui Et tu voudrais Que je te fasse Ce genre d'émission-là Mais ça Ça s'appelle Par exemple Une espèce de Je vais te dire Il y a une espèce D'intimidation Dans la façon Dont tu m'abordes Ah tu trouves? Oui Parce que Parce qu'on est amis Tu voudrais que Matt Job Aide tes ambitions Oui c'est ça C'est génant ça Ah oui c'est Tu trouves C'est d'argent public Tout ça là Ah Ah Elle avait ici Deux belles propositions Ah oui Quand je regarde des joueurs Comme Liv Dégagné Je peux pas m'empêcher De repenser à quand je regardais La LMI à la télévision Sur cette improvisation À mon signal s'il vous plaît Pardon monsieur Ponton On est désolé On ne voulait pas vous interrompre Ça y est Le spectacle Ponton commence Il adore se faire ruer Votre vote s'il vous plaît Alors on a beaucoup aimé Les blagues de Sonia Vachon Évidemment Sonia Vachon Ouvre une porte Aime ferrer Bleu Majorité Point Bleu Alors cette fausse bonne idée Mène la marque maintenant À 4-3 Pour les bleus On fait une courte pause Si tu le veux bien Oui Si tu le veux Soyez là au retour On revient tout de suite Avec les caractères de la LMI Et bien on est de retour Pour ce match Absolument incroyable Et juste avant la pause Les fins observateurs Vous aurez remarqué Que c'était 4-3 Pour les bleus C'est maintenant 4-4 Il nous manque donc Une improvisation Qui s'est faite pendant la pause Ben oui C'est qu'il y a eu Une improvisation Oui il y avait un peu De confusion Mais c'était très intéressant De voir Pierre Lecranc Et Gaston Lepage S'affronter Le plus jeune Et le plus vieux On joue demain soir Ça fait qu'il faut Absolument que tu sois prêt Ok Je suis prêt à brandir Mon épée Et les rouges ont remporté Cette improvisation Ce qui crée l'égalité C'est maintenant 4-4 Improvisation mixte Qui a pour titre Party de bureau Nombre de joueurs Illimité Catégorie Improvisation à la manière De Michel Tremblay Durée 3 minutes 30 secondes À la manière de C'est tellement le fun Pour les joueurs Qu'est-ce qu'on attend ici Du joual peut-être Oui Des personnages Des références Des références à la main Et à le bosser Pas surprenant Et voilà L'homme du terroir Je viens de cocher la balloune C'est la seule qu'on a Elle m'est très plus basse Ouais Party Hé le punch Je l'ai craqué un peu fort Je vais décider de faire party Parce que Je m'en vais Je vous donne le bureau Je sace mon camp Je m'en vais Oh c'est marre Il sace son camp Hé là Descends de cette affaire-là Du « This is not a step » Descends son camp Descends 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 son camp Descends Il est descendu Il est descendu Il est descendu Gaintan Ce bureau-là Il fonctionne juste Parce que t'es d'équerre Nous autres On est tout dessus de camp Si tu t'en vas On va sacrer le camp Toi tu la gagne Tu peux pas t'en aller Je l'ai volé Ce bureau-là Je l'ai volé à qui ? À toi Voyons là C'était toi la meilleure Pour ça Mais non Mais j'ai eu deux grossesses Back à back C'est bien normal Que t'es donné la promotion Ouais Ça en donne quoi ça On va reprendre du ponche Ça veut dire Que t'aurais jamais dû être enceinte Elle n'aurait jamais dû être enceinte Elle n'aurait jamais dû être enceinte Non, elle n'aurait jamais dû être enceinte Elle n'aurait jamais dû être enceinte Elle n'aurait jamais dû être enceinte T'aurais jamais dû être enceinte Pourquoi tu t'es laissée faire ? J'avais rien à dire J'avais juste à... T'es tellement tu que C'est comme si tu t'avais tué Tu t'es tué ? Je me suis pas tué Je me suis peut-être tué à l'ouvrage Mais je me suis tué Assez tué à l'ouvrage Assez tué à l'ouvrage Assez tué à l'ouvrage Assez tué à l'ouvrage Courage! Y a le temps! Va te le dire! Chut! Hey! J'étais pas facile toutes ces années-là! À deux côtés! Y a une chose qui est sûre! Un boss comme toi, il n'existe pas d'autre, pis... Pis va te le dire, les jumeaux... Les jumeaux, ils s'appellent gay, pis tant! Pourquoi tu penses que... Oh my God! Oh my God! Elle va y dire! Elle va y dire! Elle va y dire! Disse-y pas! Disse-y pas! J'étais une jeune stag... Laissez le faire! Elle va y dire! Direz-moi! Sais-tu mes enfants? J'étais une jeune stag... J'étais une jeune stag... J'étais une jeune stag... Pis j'me souviens de la fin de sa photocopieuse! Excuse-moi... Maudite marde! Maudite stannique... Maudite marde! Maudite photocopieuse! Maudite marde! Maudite chœur en marde! Et bien... Oh wow! Et le thème et la catégorie ont été magnifiquement bien respectés ici! Ben oui! Bien sûr, on a joué un petit peu avec le chœur qui représentait... Le bon chien Tremblay! Mais Réal qui répond au chœur, ça l'a mis aussi! C'était de toute beauté! Allez-lui de façon claire et précisez en même temps votre vote! Et de voir Yves dégaguer s'amuser avec la catégorie! Ah! Rouge! Point! Rouge! Parfois, le public va voter pour le joueur qui se retrouve seul parce qu'il veut encourager le pauvre joueur qui fait pitié, mais dans ce cas-ci, ils ont tellement amené quelque chose avec le chœur, l'équipe des Rouges, donc on leur a donné le point! C'est 5-4 pour les Rouges qui prennent les devants maintenant! Improvisation comparée, qui apporte titre, grosse concession! Nombre de joueurs illimité, catégorie libre! Titre, grosse concession! Nombre de joueurs illimité, catégorie libre! Durée... C'est euh... voilà, beaucoup de pression les deux côtés! C'est serré, c'est le fun et c'est le match auquel je m'attendais, je suis très très contente de voir tout le monde jouer et les comparer, j'aime encore plus ça! Ils arrivent un petit peu plus préparés! Tout à fait! On part avec une petite longueur d'avancée! La concentration semble à son comble des deux côtés, présentement, on veut le point! On veut le point! Bleu! Oh, les bleus! Il a commencé! Bravo pour le courage! Non, je ne vais pas dormir! Non, je ne vais pas dormir! Non, je ne vais pas dormir! Anna Zoé Chloé! Ma belle, je t'ai lu toute la bibliothèque-là, j'ai lu Créer mes chantiments! Mais maintenant, j'ai peur! C'est normal, je te l'avais dit. Là, je vais t'aller un petit verre d'eau, je vais t'allaiter, même si ça fait un an que j'essaie d'arrêter, puis après ça, tu vas faire dodo, ok? On pourrait-tu aussi juste se promettre que demain, on va aller à Walt Disney? On peut-tu juste ça? Si on dit juste ça, moi, zip avec Morphée! Anna Chloé Zoé, t'as détruit mon utérus, t'as détruit mes totons! Tu m'as détruit, puis là, tu me détruis la santé mentale! Moi, t'as le dit, il y a un moment donné, mes organes sont plus capables! Si tu dis pas oui, je vais arrêter de respirer! Meurs! 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 Excellent proposition du côté des bleus! Ben, tu me tiens aussi, hein? Absolument! Oui, je le sais! Je le sais, tu vas partir avec le garage! Ça, je suis d'accord avec toi! Le garage, c'est moi qui est dedans, tout le temps! Je suis tout le temps dans le garage! Quand tu me cherches, où est-ce que je suis quand tu me cherches? Ben, me laisse des roulettes, puis pars avec! Tu pars avec un garage, tu pars pas avec! Tu pars avec un char, tu peux pas partir avec un garage! Moi, ce que je veux, c'est pas compliqué, c'est la vaisselle! Jean-Luc, prends la vaisselle, pars avec le garage! OK! Et laisse-moi la maison! Toi, ta gueule! Oui! Laisse-moi la maison! Moi, moi, je... Ta gueule, Anthony! Je suis plus capable! Je suis plus capable! On est allés chez le médiateur! Bon, OK, c'est toi qui as payé! Mais je t'ai enduré pendant tout ce temps-là! Fait que je vais avec papa! Non! OK! Tu rentres dans le garage! Oui! Oui! Arrête! T'as dit non! Puis là, je suis pas d'accord avec toi! Là, je viens d'apprendre à dire non! Ça m'a coûté 6000 pièces de psychothérapie! Puis je vais te dire non! Lui, il s'en va avec toi! OK! Ta gueule! OK! OK! Tu veux qu'ils s'en viennent avec moi? Viens t'en avec moi, mon niaiseux! Viens t'en avec moi, mon niaiseux! Viens t'en avec moi, mon niaiseux! Viens t'en avec moi! Je te laisse la maison! Je te laisse la maison! Je te laisse le garage! Tu me laisses le niaiseux! De moi, réselle, au moins! Une autre belle proposition aussi! Deux improvisations! On n'avait pas son enfant, Stéphane! Est-ce que c'est le mal-cièque, là? S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote! On va aller sur un comptage. Pendant qu'on pourrait parler d'Yvan Ponton un petit peu. Bien, certainement! Yvan Ponton, qui a passé 11 saisons à la LNU, qui est... Pour moi, c'est le monument de la LNU. Et sais-tu combien il a fait de parties? Je sais pas, ça doit se calculer en centaines. 625 parties! OK, we're good! Rouge! 109! 109 bleu! 146! Point! Bleu! Eh bien, on recrée l'égalité! C'est ce qui m'a faim, donc, à cette deuxième période. C'est très serré, ce soir! Alors, mesdames et messieurs, la deuxième période se termine sur le pointage de 5 à 5! Vous savez, la LNU a 40 ans, et en 40 ans, quelques centaines d'artistes ont foulé la patinoire de la Ligue nationale d'improvisation. Certains ont marqué la Ligue et le public à jamais. Alors, on va maintenant, ensemble, permettre à quatre artistes marquants de la Ligue nationale d'improvisation de faire leur entrée au temple de la renommée de la Hélénée. Vincent Bolduc, c'est le joueur auteur par excellence. C'est un joueur qui a une écoute formidable, puis qui a une écriture extrêmement généreuse. Je trouve qu'il joue avec son intelligence, je trouve que c'est toujours au-devant de tout ce qu'il propose, tu sais, et qu'il réfléchit. Et qu'il est fou, mais avant d'être fou, il est sage, tu sais. Si l'impro est bonne, que le public est heureux, que le monde vit, c'est la seule affaire qui est importante. Et je pense que si Vincent dit ça, c'est vrai. Je la regardais, je l'étudiais. Jean-Michel Antille, c'est la drôlerie, puis la bonhomie incarnée. Puis Jean-Michel Antille, c'est le joueur qui a été servi, probablement qu'il a fait de l'impro jeune, mais qui a été servi par son métier d'humoriste, que sa présence suffit. L'habitude d'envoyer, de décocher le liner, qu'il va se rendre jusqu'au bout de la salle, qu'il va revenir. C'est des joueurs, je trouve, très spectaculaires à la élite. Je l'aimais, moi. Je l'aimais, Christian, il pouvait m'amener, c'était quoi? Zumba, c'est vraiment une joueuse qui m'a toujours impressionnée. De par sa stature, de par sa folie, de par sa culture générale, il y avait quelque chose chez Zumba qui était plus grand que nature comme joueuse. Je pense que Zumba dégageait une assurance aussi. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Peut-être que des fois, elle ne savait pas pantoute où elle s'en allait, mais tu sais, elle dégageait cette impression-là. C'est une fille, je suis convaincue qu'elle a beaucoup, beaucoup marqué les esprits et que tout le monde qui l'a vu une fois fait « je me souviens d'elle ». « Mais ce n'est pas ma faute, c'est mes dents qui sont placées au morceau de droit ». Luxonné, ce qu'il y a de formidable chez lui, c'est sa grande humanité. Luxonné avait cette générosité, a toujours cette générosité-là comme acteur, d'être un gars d'équipe, un gars de guerre. Puis en même temps hyper désinvolte, assez courageux pour poursuivre même à un âge vénérable. Lux, c'est un dieu de la élégie. Luxonné mérite amplement d'être au temple de la renommée pour son soutien, son imagination et sa très grande humanité. Ce n'est quand même pas le cochonné qui a mis au monde de cette affaire. Mesdames et messieurs, les quatre nouveaux membres du temple de la renommée de la Hellenie, Luxonné, Zumba, Vincent Bolduc, Jean-Michel Antille. Alors, tout le monde applaudit avec beaucoup d'émotion, les quatre nouveaux membres du temple de la renommée de la Hellenie. Qui a été intronisé en premier, Anaïs? Le premier premier intronisé, c'est Robert Gravel, qui a reçu ça à titre posthume en 1997. Et suite à ça, il y en a de deux à quatre par année qui sont intronisés, et ce n'est pas uniquement les joueurs. Non, c'est ça que je voulais vous demander. Il n'y a pas juste les joueurs, il y a des entraîneurs, il y a des artisans. Il y a même des bénévoles, des membres de l'organisation qui, comme fait rayonner la Hellenie, peut être intronisé. On va faire une courte pause. C'est présentement 5 à 5. Un match très serré. Et on revient avec la troisième période. Merci d'être à tout le monde. Eh bien, on est de retour. On va bientôt débuter la troisième période de ce match historique. Pour rappel, le pointage, c'est maintenant 5 à 5. C'est un match très serré. C'est ce qu'on se mettait. Improvisation comparée qu'a pour titre Le Gardien de nuit. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 1 minute 30 secondes. Une comparée pour commencer la période. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis les équipes commencent aussi à avoir l'habitude de jouer ensemble. Parce que l'improvisation, il y a ça. Quand on connaît bien les joueurs, qu'on a l'habitude de jouer avec eux, ce qui n'est pas le cas dans un match spécial, plus les périodes avantent, plus l'affinité, on l'assemble. Alors, qui commencera cette comparée? On verra. Rouge! Bleu! Oh, les rouges avaient le choix. Ils choisiraient que les bleus commencent. ... ... Fait chaud! Des fois, ça fonce. Celui-là, elle dégouline un peu. Il faudra que je refuse la propriétaire. Lui, je l'ai toujours haïe. Moi ici ! Celui-là... Celui-là, je l'ai toujours aimé, par exemple. Ça, 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 c'est... J'ai pas rien vu. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans le musée, là ? Non, mais c'est quoi, là ? Je... 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 Je veux des affaires. Il y a quelque chose qui se produit. Un, deux, trois, soleil ! C'est moi qui vends ! Oh ! Maintenant que je suis mort, et que je suis devenu une statue de cire, là, je vous vois bouger. Avant, je pensais que vous bougiez. On est contents. Très contents. On se colle-tu la cire ? Ben oui ! Laisse-toi le page de l'imagination d'un enfant. C'est incroyable. C'est fantastique qu'il va jouer tout le monde en fait. Comment ? Hé ! Comment ? Fini le caucus. Ben... Faut aller prendre ton bain, là. Mais Benjamin... Faut aller prendre ton bain, parce que... j'ai une personne responsable. Mais ça me tombe pas, je suis même pas sale. Bon, ben, si t'es pas sale, au dodo ! Ok. Benjamin, tu vas rester toute la nuit, hein, parce que ma maman, elle est chirurgienne. Oui, parce que ta maman est chirurgienne, pis vu que je suis le voisin d'à côté, elle me fait confiance. Je sais pas pourquoi, là. Oui. Benjamin, c'est pas très bon de fumer dans la même pièce que moi, je suis asthmatique. Ah oui ? Dans ce cas-là, il va aller fumer... chez lui ! Non, Benjamin... Oui. C'est parce que j'aimerais ça que tu me dessines quelque chose dans mon dos. Ok, parfait. Comme une licorne. Ben, j'aimerais mieux que tu botches pas dans mon dos. Hé, non, ben non, pas botchée dans ton lit. Hé, je les mange, mes botches. Benjamin... T'es une licorne, elle a eu un accident de béchec, pis elle a perdu tout le bois de qu'était une licorne. Une grosse flaque de licorne. Bonne nuit, là, hé ! Benjamin... Qu'est-ce qui... Non, 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 on pleut pas. Bonne nuit, ma maman. Ben, vous aussi. On pourrait peut-être s'ouvrir une petite cinquante, pis écouter un film. On va aller écouter le Royaume en braillant à Zach Rafiki, ça répète notre mère à nous autres aussi. C'est une belle suivie entre Pierre Lecranc et Salomé Corbeau. Oui, avec beaucoup de plaisir. Ils jouent ensemble, les deux, à la LMI en saison régulière. On a appris beaucoup de choses, hein. On a appris comment sont faites les statues de cire et qu'il faut pas toujours faire confiance à son voisin. S'il vous plaît, sur cette improvisation, comparez votre vote. Alors, rapidement comme ça, ça semble assez rouge. Oui, je pense qu'on a opté pour le manjeu de boche. Rouge à nous, point rouge. Eh ben, les rouges qui reprennent les devants. Les devants qui ont été partagés par les deux équipes, mais là, c'est les rouges maintenant. C'est très arrêt, j'ai l'impression que ça va rester. Et je vous rappelle qu'il y a toujours deux pénalités de chaque côté. Oui. La prochaine pénalité d'un côté ou de l'autre, on donne un point à l'autre équipe. Improvisation mixte qui a pour titre, une bête de scène. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Alors, une mixte de 3 minutes, maintenant, bête de scène. C'est une improvisation historique. Ah oui, c'est vrai, j'ai raison, j'ai raison. Oui, c'est une improvisation qui avait été jouée entre Claude Laroche et Robert Gravel. Ils se jouaient eux-mêmes. Ils se jouaient en train de faire de l'impro dans l'impro. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous interpréter un des standards du country. Que je sais que tout le monde ici vous connaissez. Oui! Parce qu'ici, je suis qui, moi? Toi, t'es toi! Oui! Je suis, oui! La reine du country! Oui! Oui! Juste pour toi! Juste pour toi! Reine du country! Woohoo! Oh! 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 OK! Hey! La reine du country! Yeah! OK, les gars, let's go! J'ai acheté les billets! Si tu savais, t'as fait longtemps! Hein? T'as fait longtemps! T'as fait longtemps! On les a achetés! As-tu ça dans le commentaire? La... Oui, 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 oui! Ça va être une vidéo! Tu connais, hein? T'as fait longtemps! T'as fait longtemps! La dernière fois! La dernière fois! La dernière fois! Que je suis partie! Mais oui, c'est ça, c'est un stade de paille, là. Mais là, c'est toi, c'est toi qu'on est de me voir. C'est moi qui chante. Hé, remboursez la grappe. Hé, hé, hé. Vous êtes bien bonnes, vous. Pourrais-tu avoir un orthographe? Bon, je suis le même dans le premier orthographe. Ici, on va chercher ton appareil de photo. Oui, OK. Hé, vous étiez bonnes, là. Vous preniez toute la lumière. C'est ça que tu me dis tout le temps. Tout le temps, je prends toute la lumière, on ne voit plus rien. On ne voit que vous. On ne voit que vous. C'est trop bien plaisir. Je n'en reviens pas ce soir. C'est grave, vous êtes plus mince dans votre vie. Ah, ben, vous êtes la première qui me dit ça. Ben, merci, merci. Ah, vous êtes bien firmes, bien firmes. C'est facile, fais une photo, fais une photo. Ah, oui, OK, fais une photo. Hé, là, c'est... Hé ! Hé, 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 hé. Ah, ben, on va la laisser yoculer, pauv'tit. Non, mais n'empêche qu'il y a quelques yodoul lovers. Ah, c'est vrai pareil. Ah, oui. Moi, c'est ce que j'ai l'oreille. Il y a quelqu'un qui a vomi dans la toilette. On dirait que t'en ai ramassé. J'avais dit que c'était juste après mon number que j'allais faire le ménage dans la toilette. On s'était bien entendus. Non, mais allez-y, moi, ton number, si il y a du monde qui t'obstiche et que tu ne le fais pas, c'est pas mon problème. Hé madame, as-tu goût de venir laver toilette avec moi madame? Moi, moi, moi! Moi, moi, moi! Moi, 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 moi! Oui, moi, 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 moi! Eh bien, il n'y a pas de ça qu'on pourrait presque qualifier d'épic cette fois, parce qu'il y avait plus de joueurs sur la glace que sur les bancs. Ils étaient beaucoup et au niveau de l'écoute, quand on est nombreux, c'est difficile. Pas facile ça. S'il vous plaît, sur cette improvisation, votre vote. Une magnifique performance dans une action, par contre, un magnifique personnage ici. Oui, encore une fois, hein? Oui, tout à fait, je propose ça toujours clair, complète. Majorité, point! Et je crois qu'elle contribue à ce vote majoritaire bleu, alors je crois qu'on recrée l'égalité. Improvisation comparée, qui a pour titre les grands complices. Nombre de joueurs illimités. Catégorie improvisation avec accessoires. Durée deux minutes. Alors, c'est une improvisation comparée, cette fois, une équipe à la fois, naturellement, donc... Avec accessoires, on peut décider de faire tout ce qu'on peut faire avec un accessoire ou de se servir de l'accessoire pour point central de l'improvisation. Donc, on crée une histoire et il devient quelque chose pour un transfert. Oui, mais ça peut être d'autres choses aussi. OK, parfait. On fait ce qu'on veut, finalement. On fait un peu ce qu'on veut, mais avec un accessoire. C'est pas ce qu'est l'accessoire encore. Bleu! Bleu! Oh, les bleus commencent. Et votre accessoire a été remplacé par ce joueur que vous connaissez. Ha, ha, ha! Normand Brathwaid, un des joueurs émeridés. Un des plus célèbres de la LNI. Champion compteur de 1981. L'un des joueurs ayant une des plus fortes moyennes. Il a d'ailleurs été intronisé au temple de la renommée en 2001. Et bien, quelle belle surprise! Fait que sois pas surpris! Sois pas surpris du tout. C'est un cadeau. Oui. Ben, je suis... Je vous mentirai pas, je suis surprise. Ben, je suis adopté. C'est ça. Il m'a adopté. Oui, pis c'est l'offre. Moi, je le garderai pas, mais je te le donne. Ben, je sais pas quoi dire. Merci! On peut-tu se parler en caucus un petit peu? Non, mais j'aimerais ça qu'on l'amène avec nous autres. Ben oui! Ben non! Allez-y en caucus! Moi, je suis bien... Ah non, mais j'aimerais ça qu'il soit là! Ben non! Vous faites partie de la famille maintenant! À ce temps que t'es adopté, c'était à nous autres! Peux-tu même me dire pourquoi tu me l'as pas dit avant de l'adopter? On dirait que ça me rend mal à l'aise. C'est dans mon salon... Écoute, il traînait dans un coin de rue. Il pleurait. Il avait les genoux mouillés. Il se bavait ses bottines. Je l'ai vu. Je l'ai acheté. Ok! Fin du caucus! Je suis désolé pour ça. Euh... Je suis content de voir que vous plaisez à ma femme beaucoup. Vous me plaisez beaucoup! Non, on va... Peut-être qu'on pourrait s'arranger juste moi et elle ensemble. Eh oui! Pas de problème, puis après, ça va être à mon tour! Ok? Pas vraiment! Non! C'est ça! Come on! Quoi? OK! Pas de problème. C'est comme dans le temps. Hum! Wow! J'ai honte! Qu'est-ce qu'il reste de temps? Oh! C'est crache-crache! Non! Je pense que ça sonnera pas tant que tu m'auras pas frenché! Fais-moi! 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 Oh mon Dieu! Le bonheur de voir mon bras-to-edre! Ah! Il y a de l'air d'avoir du sérieux fun en plus! C'est super d'avoir! Au bras-to-edre et Rivard! Oh wow! Je te cacherais pas que j'ai des problèmes avec ta couleur! Je te le cache pas! T'es pas tout seul! Je sais! Je sais! On est quelques-uns et c'est très mal vu! Oui! Et alors j'aimerais ça à partir de maintenant, disons à partir de désormais, que quand on se présente en public, on est quand même une espèce de complicité. OK! Alors je vais faire semblant que ça va très très bien. Mais je veux te le dire avant qu'on parte, que ta couleur me dérange. Je sais! Mais je ne suis pas raciste! Je ne suis pas raciste! Je ne suis pas raciste! Non je sais! Je suis sensible aux couleurs! Mais oui! Mais tu... Il y a des couleurs... Il y a des couleurs qui me font rien! Rien! Il y a des couleurs qui me font rien! Bleus! Bleus! Mais noir, ça m'écart! Ça t'écart! Non mais je comprends ça! Alors on pourrait... J'aimerais que tu m'aides à garder la face en public. OK! Parce qu'on ne veut pas d'un raciste dans le poste que j'occupe. OK! Je comprends! Alors on y va! OK! Parfait! Alors bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Ça ne nous dérange pas! OK! Je suis vraiment très 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 heureux de vous présenter ce soir mon meilleur ami. Celui qui... Celui qui est là. Oui! Celui qui des fois est pas là et c'est pas grave! C'est pas grave! C'est comme une... J'ai une maladie qui est l'inverse de Michael Jackson. Exactement! Je deviens de plus en plus noir! De plus en plus noir! Ça n'a rien à voir avec moi! Mais ça ne me dérange pas votre question! Nous ne l'avions pas remarqué! OK! Parfait! C'est bien! Vous ne l'avez pas remarqué! On va faire une enquête là-dessus! Exactement! Sur le racisme systémique! Alors on prend une courte pause! Oui! Ça va! Ça va-tu bien comme ça? Ça va bien! Tu te colles un peu trop sur moi! OK! Je m'excuse! C'était fantastique! Vraiment! On remercie M. Normand Bratwick! Quelqu'un des joueurs les plus flamboyants de l'histoire de la Ligue nationale d'improvisation! Normand Bratwick! Sur cette improvisation, comparez votre vote, s'il vous plaît! Eh bien, Normand Bratwick! Avec Normand Bratwick, on a envie de deux choses! L'embrasser ou parler de racisme! Ha, 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 ha! Alors cette improvisation, des grands complices mènent le pointage, donc 7-6 pour les rouges. Je pense qu'on est due pour une pause, hein, là? Après Normand Bratwick, une petite pause pour tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était intéressant, mais ça pouvait être parfois un peu longuet. Un peu confus peut-être, difficile à suivre. Et il y a eu un non-respect du thème. Des deux côtés, comme les deux équipes étaient déjà à deux pénalités. Ça fait trois pénalités par équipe, on s'est échangé un point. Ce qui fait que là, on n'arrête plus d'aborder, Stéphane. On est passé de 7-6 à 8-7 pour les Rouges, parce que les deux équipes se sont échangé un point à cause des pénalités. Mais en plus, le vote a favorisé les Rouges, ce qui fait que les Rouges creusent l'écart maintenant. 9-7. Improvisation comparée, qui a pour titre déficit d'attention. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 1 minute 30 secondes. Alors une comparée libre, déficit d'attention. Ça, c'est un thème qui serait bien allé à la dernière administration. Oui, tout à fait. À des fois, on pouvait les changer. Effectivement. Bien. Deux points d'écart entre les équipes. Bleu. Les Bleus jouent 10. Oh, les Bleus décident de commencer. Mais bon. Oh! Allez, va jouer. Va jouer. Ne cours pas. Ne cours pas, Didier. Non, Didier. Reviens ici, Didier. Ne cours pas. Joue avec des amis, mais ne cours pas. Vas-y, Didier. Didier, ne cours pas. Ne pas, n'achate pas les enfants, Didier. 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 Soif. Ne me parlez plus dans l'eau tout de suite. Tu as mangé il y a une heure, Didier. Non, Didier. Ça va, Didier. Tu buurs. Tu buurs. Mais nage, Didier. Pourquoi ne te nage pas ? Nous sommes sur la plage, Didier. Nage. Revenez ici, Didier. Reviens. Didier. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit de nager. Tu ne m'écoutes pas. On dirait que tu as la tête ailleurs. Tu ne comprends rien. Va nager avec tes copains. Amuse-toi. Socialise un petit peu. Tu es toujours collé sur maman. Va. Va. Reviens ici, Didier. Je t'ai dit de socialiser. Va. Va. Reviens. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit bonne journée. Bonne journée. Le 1. Mais Didier. Didier. La bise. Donne la bise. Merci, Didier. Merci, Didier. Alors, vas-y. Vas-y. Magnifique personnage. T'as pas tes papates et c'est cuillé ici. Scalpelle. Scalpelle. Allez-moi, Scalpelle. Oui, oui, docteur. Mais dépêchez-vous. Mais je fais ce que je peux, docteur. Oui, j'ai besoin aussi d'une agrafe. Une agrafe ? Oui. Une agrafe. Pourquoi j'avais besoin d'une agrafe, déjà ? Je ne sais pas, docteur. C'est vous, docteur. Et pourquoi j'ai un scalpelle dans les mains ? Ben, je vous l'ai donné. Mais qui est cet homme ? Ben, c'est un patient. C'est un patient qui est déchetté. Je n'ai besoin d'une agrafe. Apportez-le. Savez-vous à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux marionnettes que j'avais quand j'étais petit. Bonsoir. Ah, tiens donc. Il est récissi-tu. Non, il est toujours mort, regardez. Ah, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous faites ici ? Mais je ne sais pas. Attention, il y a un papillon. Non, ce n'est pas un papillon. Non, c'est vous. C'est vous. Bonsoir. Apportez-moi un scalpelle. Il est juste ici. Non, je l'ai... J'ai deux scalpelles. Très bien. Vous voulez du ritalin ? Avez-vous vu le film avec le gars qui a des coups ? Oui, c'est Edwin Scissorhands. C'est un très bon film. C'est un excellent film de Tim Burton. Mais le patient est toujours décédé. Il y a un patient décédé ici ? Oui, il faudrait peut-être le réanimer et le pomper. Qu'est-ce que tu as ? Tout de suite. Les scalpels ne sont peut-être pas adéquats. Mon Dieu, j'ai du chance pour les scalpels. Débarrassez-moi de ces scalpels. Je veux bien, docteur. Lâchez-moi. Je ne connaissais pas cette personne. Je l'ai jetée au bord de la table. Si jamais il y a eu un patient décédé, on a besoin de réanimer. Rien de voir ce que les spectateurs ont pensé de cette dernière improvisation. Sur cette comparée, votre vote. rouge. Majorité. Oh, une majorité. Rouge, point. Rouge, match. Rouge. Alors, maintenant, tu veux dire, ce match se termine par un pointage de 10 à 7 pour l'équipe des rouges. Alors, ben, voilà, c'est comme ça que se termine ce match d'improvisation. Les rouges, oui, vraiment, c'était magnifique ce soir. 10 points pour les rouges, 7 pour les bleus. Donc, une victoire de ces rouges d'un froid. On fait une courte pause et on vous revient avec les étoiles de ce match anniversaire, les 40 ans de la LNI. On est donc de retour pour ce grand match de la LNI où on célèbre les 40 ans. Allons-y maintenant avec les trois étoiles du match. Et voici maintenant les trois étoiles du match, telles que choisies par les quatre nouveaux membres du Temple de la renommée de la LNI. La troisième étoile de l'équipe des rouges, le numéro 4, Sylvie Moreau. Sylvie Moreau, troisième étoile. Oui, c'est un très beau. Elle a bien mérité. Elle a chanté deux fois du country. Tout à fait, tout à fait. La deuxième étoile de l'équipe des bleus, numéro 6, Sophie Caron. Sophie Caron, deuxième étoile de ce soir. Un classique pour Sophie d'aller chercher une étoile dans un match. Une excellente, une grande joueuse d'improvisation, vraiment. Et qui a offert une superbe performance ce soir. Bravo, bravo Sophie. Notamment avec sa chantée. Et la première étoile de l'équipe des rouges, numéro 3, capitaine, Michel Rivard. Ah ben oui, tout à fait. C'est intéressant. C'est difficile de choisir des étoiles ce soir parce que tout le monde a duré son épingle du jeu. Il y a eu des belles choses, il n'a pas fait d'autres. Mais Michel Rivard nous a impressionnés. C'est un retour au jeu après plusieurs années. Michel, alors comment te sens-tu de vivre ce retour au match d'improvisation et de partir d'ici avec la première étoile? Je suis très, 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 très heureux. Je suis heureux d'être vivant, d'avoir survécu à ce match après mon dernier match remonté à 97. Alors je suis très heureux d'avoir surtout participé avec ces êtres extraordinaires, cette partie multigénérationnelle. Je suis totalement heureux et j'ai l'air absolument niaiseux, mais je suis juste content. Et on est très contents aussi. Merci pour ce très beau match.